Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité vers la reprise des négociations pour les accords de partenariat économique en zone CEMAC. Pour l'heure, le Cameroun est signataire de l'accord d'étape pour cette formule de libre-échange entre l'Union Européenne et les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Au Zimbabwe, l'État a modifié la loi d'indigénisation et d'émancipation économique mise en place en 2007 et qui a imposé une majorité zimbabweienne dans les entreprises. Désormais, cette clause n'est plus obligatoire, à l'exception de certains secteurs d'activité. Et puis, les jeunes créateurs de mode du Lesoto veulent moderniser le Basoto, cette couverture finement brodée qui reflète l'identité culturelle du pays. Officiellement, les couvertures Basoto sont produites par une seule entreprise, autorisée par la famille royale. Mais tout d'abord, le président camerounais Paul Biya entame une visite de deux jours ce jeudi 22 mars en Chine. L'occasion pour le chef d'État camerounais de rencontrer pour la première fois son homologue chinois Xi Jinping. La signature de plusieurs contrats de partenariat sont attendus, comme cela a été le cas lors des dernières visites diplomatiques entre la Chine et le Cameroun. Les pays de la zone CEMAC vont très prochainement relancer le processus d'adhésion aux accords de partenariat économique de l'Union européenne. Jusqu'ici, en zone CEMAC, seul le Cameroun est signataire de l'accord d'État pour cette formule de libre-échange entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Corinne Kamseu. Le processus d'adhésion des pays de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, aux accords de partenariat économique de l'Union européenne va se poursuivre. Lors d'une tournée à Bruxelles courant mars 2018, Daniel Onaondo, président de la commission de la CEMAC, s'est accordé d'une part avec les ambassadeurs des pays d'Afrique centrale accrédités en Belgique, mais aussi avec les responsables de l'Union européenne pour la concrétisation de ce partenariat qui entérine le libre-échange entre ces deux ensembles régionaux. Les deux parties se sont accordées sur la nécessité de relancer dans les meilleurs délais les discussions techniques en vue de l'adhésion des pays de la CEMAC à l'accord intérimaire avec le Cameroun compte tenu des délais et de la complexité d'une négociation d'un nouvel accord. Les accords de libre-échange entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique, Caraïbes et Pacifiques prévoient surtout une ouverture des marchés par une suppression des barrières douanières sur de nombreux produits. Plusieurs pays, à l'instar de ceux de la CEMAC, craignent pour leur tissu industriel. Les divergences portent également sur les modalités de la libéralisation des échanges, soit 71% de volume de produits sur 20 ans proposés par la CEMAC, contre 80% sur 15 ans selon l'Union européenne. Jusqu'ici, seul le Cameroun est signataire de l'accord d'étape. Clairement, l'Union européenne n'a pas bougé d'un iota, elle est restée dans ses positions et la concession viendrait plutôt des pays d'Afrique centrale qui vont essayer de négocier quelques petits aménagements sur l'accord du Cameroun afin d'y adhérer. Le volume de marchandises à libéraliser ne va pas baisser, il va rester de 80%. La durée de démantèlement va rester de 15 ans avec un moratoire de 2 ans et la seule chose qui pourrait éventuellement être négociable, c'est le calendrier de démantèlement. En février 2017, l'Union européenne avait interrompu unilatéralement les négociations avec les pays de la CEMAC. Les rencontres qui se tiennent jusqu'au mois d'août 2018 vont accélérer le processus d'adhésion aux accords de partenariat économique pour l'ensemble des pays de la CEMAC qui ont accord de préserver l'union douanière de la sous-région. Le gouvernement zimbabwe a modifié sa loi controversée d'indigénisation et d'émancipation économique. Cette loi votée en 2007 stipulait que les compagnies nationales devaient détenir une participation majoritaire dans les projets. Désormais, toute personne est libre d'investir, de constituer, d'exploiter et d'acquérir la propriété ou le contrôle de toute entreprise dans le pays. A quelques exceptions, comme c'est le cas pour le secteur minier. Achelie Duprat. Au Zimbabwe, la loi d'indigénisation et d'émancipation économique connaît un nouveau souffle suite à une réforme officialisée le 14 mars par le gouvernement d'Emerson Nangagwa. Des secteurs tels que l'agriculture, la transformation du lait et la transformation du tabac qui étaient auparavant réservés aux Zimbabouiens autochtones sont désormais ouverts à tout investisseur consentant. Et par investisseur consentant, les autorités zimbabwéennes parlent de tout citoyen du Zimbabwe. La précision est importante car l'ancienne mouture de la loi définissait le Zimbabwéen tel un autochtone. Il faut dire qu'en 2007, la loi sur l'indigénisation et l'émancipation économique telle qu'elle fut adoptée avait été conçue pour accroître la part de noirs zimbabwéens dans l'économie. Néanmoins, cette réforme pourrait être l'un des facteurs de la relance économique, tant promise par Emerson Nangagwa. Les grands soucis à l'époque, c'est que ceux qui ont bénéficié de la loi, c'était les proches du parti au pouvoir. Maintenant qu'on a réformé la loi, ça ne sera plus ceux qui sont proches du pouvoir, mais ça sera maintenant tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire n'importe quel Zimbabwéen qui a les capacités de gérer une entreprise. Mais cela ne veut pas dire aussi qu'on empêche les investissements extérieurs. Les investissements extérieurs sont le bienvenu au Zimbabwe, un pays qui traverse une situation économique très difficile. Les investissements extérieurs sont le bienvenu. Notons que certains secteurs restent sous la houlette de l'État, à l'image des entreprises des secteurs du diamant et du platine, qui sont en effet les exceptions à cette loi, où seule une participation étrangère à hauteur de 41% est autorisée. Le Sénégalais Bambalou a créé la première application mobile géolocalisée d'Afrique. Nommée PAPS, en quelques secondes, particuliers et entreprises peuvent trouver le coursier le plus proche. L'application permet également de suivre la course en temps réel. Découverte dans ce reportage en auto-correspondant, PAPS est une start-up sénégalaise qui s'est investie dans la livraison en créant la première application mobile géolocalisée d'Afrique. Fondée par le Sénégalais Bambalou, l'application permet à tout un chacun de géolocaliser sa position, se faire livrer sans aucun souci. L'application permet également de suivre la course en temps réel. Il y a un ADN qu'on a essayé d'apporter à PAPS, c'est plutôt un ADN logistique. Donc PAPS, effectivement, c'est une application, mais c'est plutôt un service logistique aujourd'hui qui comprend à la fois un service de stockage, qui comprend un dispatching en temps réel, et donc l'envoi de ces courses-là vers les coursiers en temps réel. Mais également des business units, donc plutôt courriers, plutôt e-commerçants et particuliers sur lesquels on travaille aujourd'hui. Donc je pense que ce qui nous différencie de nos concurrents, c'est la globalité des sujets sur lesquels on peut travailler. Le principe de PAPS est simple. Après s'être inscrit, en quelques secondes, l'utilisateur fait appel à l'algorithme de l'application pour trouver le coursier le plus proche. Une vingtaine d'entre eux sillonnent la capitale en scooter ou en vélo afin de répondre aux désidérataires des particuliers et des entreprises. PAPS entend bouleverser le secteur du e-commerce sur le continent africain. Oui, on a l'objectif effectivement et l'ambition de se déployer sur tout le continent. Après on le fera par étapes et surtout par zone géographique. On va commencer par ce qu'on connaît, donc la zone francophone, avant d'aller dans les zones anglophones et pourquoi pas l'Amérique du Sud aussi. La livraison autrement avec l'application PAPS est devenue une réalité au Sénégal. Lancée en septembre 2016 à Dakar par le Sénégalais Bambolo, cette application a déjà remporté le prix Orange Innovation Challenge et a été lauréat de la meilleure start-up de Hub Africa 2017 à Casablanca, au Maroc. Symboles culturels et accessoires de mode, la couverture Basoto n'a pas perdu son essence et reste populaire au Lésoto. Cependant, les jeunes créateurs sentent aujourd'hui qu'ils peuvent créer quelque chose de nouveau dans l'histoire de leur pays en modernisant cette étoffe. Déo, grâce à Spodo. Comme la plupart des bergers du Lésoto, Tumizani, Ticozo arborent fièrement son Basoto, cette couverture finement brandée qui reflète son identité culturelle. Ces tissus ont été introduits au Lésoto vers les années 1800 et sont devenus aujourd'hui le symbole et la marque nationale du pays. Officiellement, les couvertures Basoto sont produites par une seule entreprise autorisée par la famille royale. Mais de plus en plus de jeunes créateurs, acteurs de la mode, les reproduisent. Ticozo en fait partie. Il veut faire connaître davantage sa culture. Il fabrique lui-même ses couvertures. Je dois concevoir ses couvertures qui racontent différentes histoires sur les peuples Basoto. La plupart de nos enfants ne savent pas ce que signifient ses couvertures. Alors, nous devons aller dans les communautés et leur enseigner notre culture et expliquer le sens de ses couvertures. Tabo Maketa est une jeune créatrice du Lésoto. Pour elle, les designers ne mettent pas souvent en valeur les vêtements traditionnels de son pays. Les couvertures Basoto, souvent portées sur les vêtements, sont un look distinctif des vêtements culturels Soto et donc Tabo tente de leur apporter une touche de modernité. Elle fournit ses créations à deux magasins, un à Johannesburg et un autre à Cape Town. Elle espère laisser un héritage et créer une dynamique de promotion de sa culture dans le reste du monde. C'est une fierté pour moi de pouvoir utiliser et mettre en valeur ma culture. Cela me donne l'envie de continuer, d'apprendre davantage sur cette culture. Il y a tellement d'histoires à raconter. Et j'espère être en mesure de partager ces histoires à travers mes vêtements et mes créations. Récemment, les couvertures Basoto ont été mises en valeur au cinéma dans le film Black Panther qui raconte l'histoire du Wakanda, une nation africaine riche et protégée par son roi, le premier super-héros noir africain. Dans ce film, les couvertures agissent comme une armure pour une communauté de guerriers déguisés en fermiers et éleveurs qui gardent les frontières de leur pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.